A 11 ans que Sébastien Béra a repris la ferme de son maître d'apprentissage. 180 hectares sur lesquels il élève près de 200 bêtes avec 90 naissances par an pour la reproduction et l'engraissement. Très actif sur les réseaux sociaux pour expliquer et défendre son travail, membre de la marque Bovin des Combrailles, il vend ses bêtes au boucher et à l'intermarché le plus proche. Mais deux sécheresses consécutives et l'été 2019 sans eau, c'est une dépense imprévue de 54 000 euros pour acheter fourrage et aliments. On est beaucoup à douter, la conjoncture va mal dans le milieu agricole. C'est vrai qu'on se demande où on va quand on n'a pas de vision à long terme. C'est vrai qu'on travaille au jour le jour et on ne sait pas où on va. Et pourtant on sent votre attachement. Oui, heureusement d'ailleurs parce que sinon on baisserait vite les bras. Pour aider ces agriculteurs en difficulté, l'association Solidarité Paysans a mis en place des tandems. Un professionnel et un bénévole comme Michel Lamadon, juriste dans un centre de gestion désormais à la retraite. Elle suit le dossier de Sébastien depuis trois ans, lui apporte quelques conseils, lui offre un regard extérieur sur sa situation. Des gens en grande difficulté financière parfois, ils ont du mal à en parler. Donc ils se renferment un petit peu sur leurs difficultés. Et du coup, effectivement, ils ne vont plus savoir comment en faire pour se sortir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est très divers, les réactions sont extrêmement diverses. Moi, au moins, j'étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu cherches ? Quand la période dévélage sera passée, Sébastien Béra prendra le temps d'aller voir le film d'Edouard Bergeon. Un million d'entrées, c'est énorme. Il fallait avoir le courage de le faire parce que c'est vrai qu'on parle très peu de nous. Donc merci à Edouard Bergeon et Guillaume Canet pour avoir fait ce film. Sur sa page Facebook, suivie par 2000 personnes, il a partagé la bande-annonce et relaie les interviews du réalisateur et des acteurs. de la bande-annonce et du film. Sous-titrage Société Radio-Canada